Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire dédié au management de l'énergie dans les bâtiments. J'ai l'honneur d'être avec Étienne Barillet, dirigeante de Caliope et Sarah Medeb Coppi, responsable performance énergétique d'Effage Energy System pour vous présenter ce webinaire. Quelques modalités au préalable. L'événement est enregistré, donc vous recevrez les supports de présentation sous format PDF à l'issue du webinaire. Vos micros sont coupés. Si vous avez des questions à nous poser, nous sommes là pour y répondre. Vous pouvez utiliser l'onglet questions pour interagir avec les intervenants et non pas l'onglet chat. Et vous avez mon collègue Arthur en régie qui nous les posera à la fin du webinaire. Ce webinaire se réalise dans le cadre du programme NOE de la CCI Grand Est, partenaire de l'ADEME et Climaction. Vous avez une équipe au sein de la CCI dédiée en fonction des sujets donc énergie, économie circulaire ou climat, et en fonction des territoires, nous recouvrons toute la région Grand Est. 5 sujets phares du programme NOE. La visite énergie qui est un préaudit énergétique pour réduire vos consommations d'énergie. La visite ENR qui vise à tester l'intégration d'énergie renouvelable dans votre entreprise. La visite climat, qui est construire un plan d'action pour s'adapter au changement climatique avec des projections de Météo France. La visite matières et déchets et la visite éco-conception. Donc ces prestations sont intégralement prises en charge, donc un reste à charge à zéro. Nous ne sommes pas de bureau d'études, on est là pour rapporter un regard extérieur. On est neutre et indépendant, et à l'issue des visites, on oriente vers des prestataires et des aides financières. La visite climat, qui est la nouvelle prestation de la CCI Grand Est. L'idée est d'analyser votre exposition au changement climatique, de voir quelles seraient les conséquences sur votre process des futures conditions météorologiques, selon plusieurs scénarios. Par exemple, dans la région Grand Est, on a eu très récemment des inondations, des vents violents. Le plan d'action proposé permettra de sécuriser à la fois l'activité de votre entreprise, mais aussi de limiter les coûts imprévus par les événements climatiques extrêmes. Un lien vers le prochain webinaire, donc justement sur le climat le 10 octobre, comment répondre efficacement aux nouvelles exigences réglementaires. Ce sera présenté par ma collègue Christelle Richy, conseillère économie circulaire et climat, et elle sera accompagnée de deux intervenants, un juriste, un auditeur ISO. Donc vous aurez le lien sur cette page. Pour ce matin, nous avons deux experts qui vont intervenir sur le sujet du webinaire Management de l'énergie. donc Sarah Médab Coppi, responsable performance énergétique des phases d'énergie système, qui interviendra dans un premier temps pour nous présenter les réglementations, notamment le décret tertiaire et le décret BAX, puis un retour d'expérience de mise en place. Etienne Barillet, dirigeant de Caliopé, interviendra ensuite pour les outils techniques de la supervision énergétique, donc les compteurs, les plateformes de traitement de données, les spécificités du décret BAX dans l'industrie, et enfin le lien entre les compteurs et plateformes. Je donne donc la main à Sarah pour cette première partie. Merci. Bonjour à tous. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter en quelques mots le décret tertiaire, le décret BAX est un exemple de cas pratique. Alors, Effage Energy System en fait est une entité qui vous accompagne sur la partie décarbonation, efficacité énergétique, sur les sujets de monitoring, supervision, entre autres, tout ce qui est en lien avec des travaux de CVC, énergie renouvelable et autres systèmes énergétiques. Alors, pour vous présenter les enjeux et en quoi consiste le décret tertiaire, alors d'abord, c'est une obligation dans le cadre des activités tertiaires, bâtiments et usage tertiaire, où l'objectif est de réduire de 40% les consommations énergétiques d'ici 2030, 50% d'ici 2040 et de 60% d'ici 2050. Les risques encourus sont une amende de 1500 euros pour les personnes physiques en cas de contrôle et de 7500 euros pour les personnes morales si on n'atteint pas les objectifs. La publication du site qui n'aura pas répondu aux contraintes réglementaires, c'est le principe du shame and main. Le décret tertiaire, c'est aussi des opportunités, ce n'est pas qu'une contrainte. Ça permet d'avoir un suivi des consommations et un plan stratégique via un outil digital et une plateforme. Ça vous permet de réduire votre facture énergétique, de diminuer l'empreinte environnementale de votre patrimoine et de communiquer sur les efforts réalisés, les travaux réalisés en termes d'impact carbone et réduction des consommations énergétiques que vous avez réalisés au sein de votre société. Qui est assujetti ? Alors c'est tous les bâtiments d'occupants dont la surface plancher est supérieure à 1000 m² avec une activité tertiaire et ça qu'on soit propriétaire ou locataire. Dans le cadre des sites industriels, typiquement, les bâtiments ou l'ensemble de bâtiments à usage tertiaire, donc c'est bien les activités type restauration, bureau, logistique, sont assujettis à cette obligation. Tout ce qui est local stockage matière première n'est pas assujetti, ainsi que tout ce qui est process en flux tendu, ce stockage produit fini en flux tendu, dont le temps de séjour est compris entre 3 et 5 jours maximum. L'assujettissement n'est pas lié à un bâtiment chauffé ou non. Le décret considère que dans la mesure où il y a un bâtiment tertiaire, il y a forcément une consommation énergétique type éclairage, refroidissement, c'est l'exemple typiquement de bâtiments de logistique frigorifique, de data center, de patinoire par exemple. Plusieurs cas d'assujettissement possibles. On a un bâtiment monopropriétaire où vous avez une surface planchée exclusivement allouée à l'activité tertiaire. On a la possibilité d'avoir un bâtiment multi occupant, donc de la copropriété par exemple, où la surface planchée est supérieure à 1000 m², mais l'usage est exclusivement tertiaire. L'autre possibilité, c'est d'avoir un bâtiment d'usage mixte. Dans ce cas-là, on va cumuler les surfaces à usage tertiaire et si cette dernière est supérieure à 1000 m², le bâtiment est assujetti. Et un ensemble de bâtiments situés sur une même unité frontière ou un même site, dès lors où l'hébergement est une activité tertiaire et la surface est supérieure à 1000 m². Je prends l'exemple par exemple de faculté, où on peut avoir souvent plusieurs bâtiments. Je répète encore une fois et j'insiste, l'assujettissement n'est pas lié à la notion de bâtiment chauffé ou non, c'est vraiment l'activité hébergée qui est à prendre en considération. Comment on choisit notre année de référence ? On prend l'historique des consommations en prenant en considération les travaux qui peuvent être réalisés entre l'année 2010 et l'année 2020, que ce soit modification des installations ou de l'activité. À partir des années des consommations 2010 et sur des années glissantes, on peut établir une consommation de référence que l'on saisit sur Opérate. En règle générale, on prend quand même la consommation la plus défavorable afin d'essayer d'atteindre cet objectif. La définition des objectifs est réalisée de la manière suivante. On prend cette consommation de référence et on déduit tout simplement l'objectif à atteindre en fonction de l'année. Typiquement, un moins 40% de consommation énergétique pour les objectifs 2030, par exemple. On a une autre possibilité en termes de calcul des consommations et de référence, c'est de prendre une valeur absolue. La valeur absolue est définie par des décrets. En fonction de l'usage du bâtiment, de son année de construction, on considère que la consommation théorique est d'une certaine valeur. C'est pour ça que quand on fait nos déclarations, il est important de bien définir et de bien identifier l'usage. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas consommer de la même manière sur des zones de circulation, sur un bureau fixe, un bureau de passage, un bâtiment de logistique, de l'enseignement ou des secteurs santé. On a aussi quand même possibilité d'avoir ce qu'on appelle des systèmes de modulation dans le cadre où ces objectifs ne sont pas atteignables. Alors, trois conditions possibles. Les contraintes sont plutôt techniques, architecturales ou au niveau du patrimoine. Je prends typiquement l'exemple d'un bâtiment classé où là, on ne peut pas isoler le bâtiment par l'extérieur. De ce fait, ce qu'il est nécessaire de faire, c'est un dossier technique pour prouver justement l'impossibilité d'atteindre cet objectif. Un changement d'activité qui se met à jour automatiquement à chaque fois que vous ferez votre déclaration au mois de septembre. S'il y a une modification d'activité ou de surface, on a forcément une mise à jour. Et dans le cadre d'une disproportion économique, à ce moment-là, il faut réaliser un dossier technique au plus tard dans les cinq ans à partir de la première saisie sur Opérate et justifier que le temps de retour sur investissement est trop long. Alors, qu'est-ce qu'un temps de retour sur investissement trop long ? C'est précisé dans le décret. Ce calcul se fait par rapport à un temps de retour sur investissement brut global et même en prenant en considération les aides financières potentielles, avoir un temps... En fait, on a une disproportion si on prend un temps de retour sur investissement supérieur à 30 ans au niveau de l'enveloppe, par exemple. Si on remplace la chaudière, ce temps de retour doit être supérieur à 15 ans et dans le cadre de la mise en place d'une GTB, ce temps de retour sur investissement doit être supérieur à 10 ans. Ensuite, on va vous parler du décret BACS. Le décret BACS, c'est quoi ? C'est l'obligation, toujours dans le cadre de bâtiments tertiaires dont l'activité est marchande ou non, de mettre en place un système d'automatisation du contrôle du bâtiment, particulièrement sur la partie système de régulation automatique de la chaleur, donc du chauffage, climatisation et de la ventilation du bâtiment considéré, qui est assujetti les propriétaires des systèmes de chauffage ou de climatisation de ces bâtiments. Aujourd'hui, on a deux échéances possibles. Si vous avez des systèmes dont la puissance utile est supérieure à 290 kW, la mise en place de cette GTB doit être effective avant le 31 12 2024, d'ici la fin de l'année. Pour les puissances supérieures à 70 kW, donc ça, c'est une évolution qui a été faite cette année au niveau du décret. Si la puissance nominale utile est supérieure à 70 kW, la mise en place de la GTB, on a jusqu'au 31 12 2026 pour mettre en place le système. A noter que le cas de l'évolution correspond justement à une surface, on va dire, d'une activité 1000 m². Cette obligation est applicable pour toutes les constructions neuves, et si on remplace le système de chauffage sur un bâtiment existant qui répond à ces différents critères, on devra automatiquement mettre en place la GTB. Les exceptions possibles sont effectivement les temps de retour sur investissement supérieur à 10 ans qui seront à démontrer via une étude technique. Ce qui est important à savoir pour les entités qui ont déjà une GTB, c'est que cette dernière, en fait, doit répondre à certains critères et nous permettre d'avoir un suivi de l'état des installations. Du coup, on doit au moins pouvoir conserver les données à l'échelle mensuelle sur cinq ans. Ça, c'est quelque chose qui est important à savoir. Alors, savoir qu'est-ce que c'est qu'une GTB concrètement ? C'est un système qui permet de contrôler sur un périmètre étendu et de superviser sur un site l'ensemble des équipements installés, type éclairage, chauffage, ventilation, climatisation, air comprimé, production frigorifique et autres systèmes. C'est composé de plusieurs automates et d'une interface centrale avec des capteurs et des actionneurs. L'idée étant de pouvoir bien commander et piloter les systèmes de régulation de chauffage, climatisation, CTA et autres systèmes, d'avoir la possibilité de récupérer les données sur tout ce qui est compteur, que ce soit eau, gaz, électricité. Une GTB permet aussi de gérer et de piloter tout ce qui est éclairage et autres équipements, typiquement les prises électriques, par exemple. Tout ce qui est équipements sûreté, sécurité et d'avoir aussi des alertes au niveau de vos téléphones, ordinateurs et e-hôtes par e-mail ou SMS. Je vais vous présenter un cas pratique. Les locaux de la direction régionale FH Energy System, qui sont basés à Lude, on les a construits en 2020. C'est des bureaux de 3500 m² qui répondent à la RT 2012. Oui, c'est ça, la RT 2012. On a 1300 m² de bâtiments de stockage. On a mis en place un tracker au niveau photovoltaïque, des ombrières et on a 16 bonnes de recharge. Ce bâtiment est soumis, on a certifié ISO 50001. La GTB qu'on a mis en place permet aujourd'hui de piloter et de contrôler la production de chaleur, la distribution d'eau chaude et d'eau glacée, de contrôler la pompe à chaleur, les CTA, les centrales de traitement d'air, et d'avoir un pilotage des systèmes de diffusion en pièce par pièce. Ça nous permet de contrôler le bon fonctionnement des différents systèmes de diffusion, de visualiser la température de chacun des bureaux et d'identifier aussi les ouvertures et fermetures des fenêtres et ainsi de couper le système de chauffage ou de climatisation si cette dernière est ouverte. Aujourd'hui, comment se situe le bâtiment par rapport au décret tertiaire ? Alors on a fait la simulation en termes de valeur absolue où notre coefficient est de 127,6 kWh par mètre carré. Et par rapport à notre année de référence, on a un coefficient de 69,01. Du coup, au niveau du décret tertiaire, on a atteint nos objectifs si on prend en considération la valeur relative, donc par rapport à la facturation. Il faut savoir que l'écart vient essentiellement du fait qu'on a mis en place des panneaux photovoltaïques qui nous permettent d'avoir une auto-consommation électrique et de déduire justement cette consommation et d'avoir un espèce d'effacement au niveau de nos factures qui sont l'élément essentiel des déclarations sur opéra. Donc cette installation nous permet concrètement d'avoir un effacement des consommations réelles par rapport aux déclarations qu'on met sur le dispositif. Aujourd'hui, le bâtiment, il est aussi pénalisé. Pourquoi ? Parce qu'on a mis en place des bornes IRVE sur lesquelles on n'a pas de compteur électrique. Donc aujourd'hui, on n'a pas pu déduire ces consommations sur nos déclarations. Ce qui veut dire que si on prend les consommations relatives, on devrait quand même pouvoir atteindre notre objectif en déduisant cette part de consommation. Donc voilà, on est basé un petit peu partout sur la région Grand Est. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Merci Sarah pour cette présentation. Je vais donner la main à Étienne Barillé pour la suite. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à utiliser l'onglet questions. Merci beaucoup Julien. Merci Sarah. Donc moi, je suis Étienne Barillé, dirigeant de Calliopé. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous faire un zoom sur le décret Bax et l'industrie que j'ai sous-titré, Chic. On me force à faire des économies parce que c'est bien de ça dont il s'agit. L'objectif, c'est bien de faire des économies d'énergie. Quelques mots de présentation sur Calliopé. Pourquoi est-ce qu'on intervient cette partie Bax dans l'industrie ? Calliopé, nous sommes une entreprise que j'ai créée en 2018, il y a six ans. Une présence nationale, on travaille essentiellement, 90-95% de nos clients sont des clients industriels. Et nous déployons des systèmes de supervision des énergies et également supervision des équipements industriels au sens large du terme. Des systèmes ou des solutions frugales basées essentiellement sur de l'IoT. En quelques mots, on a deux grandes activités. C'est une première activité qui est la collecte des données sur le terrain. Et la deuxième activité qui est la mise en forme de ces données pour transformer les données en connaissances et donc de faire de ces connaissances du savoir qui va vous permettre d'améliorer les choses. Collecter les données sur le terrain, c'est quoi ? C'est d'aller physiquement chercher ce qui se passe sur vos compteurs. Vos compteurs, vos automates, de l'eau, de la vapeur, des vieux, des anciens, des nouveaux, tout ce qu'on peut trouver dans l'industrie. De le rapatrier avec différentes stratégies de remontée de données sur lesquelles je ne vais pas rentrer. Mais globalement, ce qu'il faut, c'est que ces données remontent pour pouvoir être mis à disposition sur un système informatique. Ça, c'est la partie collecte des données. On met à disposition les données sur un système informatique depuis le compteur ou les compteurs que vous avez dans les usines. L'autre partie, c'est qu'est-ce que je fais de ces données-là ? Et en fait, on va partir de ces données qui sont donc informatisées, qui sont numérisées. On va pouvoir les enrichir avec des données extérieures qui peuvent être des données qui vont venir des distributeurs, des GRDF, Enedis, mais également des données contextuelles, comme des données de production que vous pourrez renvoyer par exemple en CSV ou des données météorologiques qui vont forcément venir influencer la consommation énergétique, que ce soit dans le tertiaire ou dans le process. Et ces données-là, une fois qu'elles s'enrichissent, on les met sur des plateformes. Donc nous, on intègre des plateformes. On n'est pas éditeur de plateformes. On va chercher des plateformes qui existent sur le marché. Et on va proposer donc à nos clients les plateformes les plus adaptées en fonction de leurs outils. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne après pour que tout ça fonctionne bien et qu'ils puissent en tirer le meilleur. Voilà, on a différents clients dans plusieurs domaines répartis sur l'ensemble du territoire. Il y a des petites entreprises. Les gens du Grand Est pour en reconnaître certaines, certaines PME, je dirais emblématiques. Puis il y a des très grosses sociétés avec lesquelles on est amené à travailler. Une fois qu'on a dit qui était qu'à l'IOP, parlons management énergétique, BACS dans l'industrie. Et tout commence en fait par cette notion de supervision, savoir ce qui se passe. Sarah l'a dit tout à l'heure, le BACS, c'est ni plus ni moins que de la GTB. C'est un synonyme en termes de Building Automation and Common System ou gestion technique du bâtiment. C'est bien la même chose. Et ça, par contre, ça va commencer par de la supervision de la donnée. Donc, qu'est-ce que c'est que la supervision ? Ça m'a paru important de le rappeler parce que dans l'industrie, c'est des choses qu'on fait depuis longtemps. Et cette notion de BACS, de GTB vient se rajouter là-dessus. La supervision, pour faire basique, c'est que vous avez vos compteurs d'un côté. Et ces compteurs, vous allez les récupérer pour pouvoir avoir de la donnée, qui va être donc de la donnée intelligible, sur lesquelles vous allez pouvoir mettre en place des tableaux de bord. Et ces tableaux de bord ne servent à rien si derrière, vous n'agissez pas. Donc, une fois qu'on a le tableau de bord, c'est l'outil essentiel en fait pour agir, pour rentrer dans un process d'amélioration continue qui est pour les industriels exactement le même process d'amélioration continue que ce que vous avez sur vos lignes de production. Il y a, je dirais, on gère son énergie, qu'elle soit pour son process de fab ou pour son activité tertiaire, exactement de la même façon que n'importe quel process industriel avec du PDCA et des gens qui s'y mettent. Donc, ça, c'est cette partie supervision. Un bon système de supervision, aujourd'hui, c'est un système dans l'industrie qui répond au cahier des charges du certificat d'économie d'énergie, un du T134. Je vais le faire assez synthétique. Les experts m'excuseront de le faire synthétique, mais on va à l'essentiel. Il dit quoi l'industrie du T134 ? Il dit qu'il faut mesurer, relever et conserver les données, qu'il faut communiquer les résultats et qu'il faut alerter en cas de dérive. Ça, c'est un bon système de supervision. Très concrètement, mesurer, relever et conserver les données, c'est par fonction. Donc, on va avoir d'un côté la chaufferie, l'éclairage, si on veut mettre l'éclairage, alors qu'on le mette, on peut le mettre, l'air comprimé, etc. Tout ça au pas de 10 minutes avec une conservation supérieure à 6 ans. Communiquer les résultats, c'est faire ce que je vous ai montré tout à l'heure, des graphiques, des historiques, des calculs, des synthèses périodiques. Et alerter en cas de dérive, c'est avoir ce qu'on appelle une alerte explicite. Ça peut être un SMS, ça peut être un mail, ça peut être une notification. Ça, c'est des choses qu'on fait de façon très courante dans l'industrie et qu'aujourd'hui, on sait déployer depuis de nombreuses années. C'est intéressant parce qu'on va voir que c'est en fait une des bases de ce qui est demandé dans le Bax. Donc, quand on a ça, on a déjà une bonne partie du Bax. Le Bax, justement, donc le système d'automatisation et de commande du bâtiment. Là, c'est le texte, c'est un peu soporifique, ce texte, ce sont les décrets. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans l'industrie ? C'est que ça conserve les activités tertiaires, que ces activités tertiaires soient ou non liées à de l'industrie ou purement tertiaires. Sarah a parlé de cette limite des 70 kilowatts qui arrivent, sauf si on est capable de montrer qu'il y a un ROI supérieur à 10 ans. Ça implique des vérifications périodiques et ça implique que les gens sachent le faire fonctionner. Et ça, j'insiste là-dessus, il faut que les gens sachent faire fonctionner le Bax. Sinon, vous n'êtes pas en conformité avec le système. Si je résume ce qui est écrit ici, le bâtiment même industriel qui accueille une activité tertiaire est concerné. Qu'est-ce qu'une activité tertiaire ? C'est tout ce qui n'est pas directement lié à l'acte de produire, les achats, le commerce, la logistique, je dirais la logistique de distribution. Pas votre logistique amont, pas la supply chain en termes internes. Mais la logistique avale, celle qui va vous permettre, celle qui va faire du picking, celle qui va faire de la préparation de commandes, etc. Ça, c'est du tertiaire. De la R&D, c'est du tertiaire. Les RH, la compta, etc. Grosso modo, tout ce qui, dans certaines configurations, se trouve au siège social et n'est pas directement dans l'usine. Ça, si c'est collé, si c'est dans un bâtiment, c'est du tertiaire. Le bâtiment est concerné à partir du moment où son système de chauffage est supérieur à 70 kW. Le système qui sert à faire le chauffage. Même si c'est la même chaudière qui vous fait de l'eau chaude ou de la vapeur et que vous utilisez cette chaudière, évidemment, pour le process, mais que vous la partagez avec l'activité tertiaire. Même si votre activité tertiaire, c'est 100 m². 100 m², on est très loin des 1000 m², on est très loin du décret tertiaire. Néanmoins, vous avez un système qui dépasse les 70 kW. Il y a de l'activité tertiaire dedans. Maintenant, vous êtes assujetti au décret BAX sur l'ensemble du bâtiment qui accueille cette activité tertiaire. Sur l'ensemble du bâtiment, pas uniquement sur mes quelques mètres carrés d'activité tertiaire. Et moi, je rajoute, quand on parle de ROI, ça va être sur des bâtiments qui ne sont pas conformes aux objectifs du décret tertiaire. De moins 40% en 2030, moins 50% en 2050 et moins 60% en 2050. Le moins 50% est en 2040, excusez-moi. Il y a une erreur sur mon slide. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on est conforme aux objectifs du décret tertiaire, le ROI d'une GTB, il sera forcément supérieur à 10 ans, puisque le décret tertiaire est suffisamment ambitieux pour faire en sorte, je dirais, qu'on soit au talon de consommation, au plus bas de la consommation de ce que peut faire le bâtiment. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que là, déjà, on a une chose qui est de dire, si moi, dans mon activité industrielle, je suis conforme aux objectifs du décret tertiaire, mais qui sont ambitieux, encore une fois, moins 40, moins 50, moins 60%, peut-être, en le prouvant, peut-être que je peux me passer de mettre en place une GTB. Et peut-être pas. Et dans ces conditions, on va voir quelles sont les caractéristiques qui sont particulières à l'industrie. Alors, je rappelle quand même une chose. Pourquoi est-ce que je parle comme ça de l'industrie ? Parce que l'industriel, ses factures d'énergie, c'est 80 à 90% dédiés à son process, à son acte de fabriquer. Paradoxalement, on lui demande moins de choses sur cet acte de fabriquer qui consomme 80 à 90% de son énergie que sur le tertiaire. Et il ne faudrait pas qu'on tombe sur des travers qui consistent à investir 5 fois, 10 fois, 100 fois plus cher sur de l'activité tertiaire qui va représenter 10% ou 20% de votre consommation que sur l'optimisation de vos consommations énergétiques liées à votre process. Pour ça qu'on est sur quelque chose qu'il faut prendre avec pertinence et prendre par le bon goût. Sarah a rappelé le timing. Je reviens vraiment très, très vite dessus. Première deadline, on le voit ici, 1er janvier 2025, 31-12 2024. Personne n'ira voir la différence. Si votre bâtiment a une puissance supérieure à 290 kW, et on en avait une qui était à partir de 9 avril 2023, si vous rénovez déjà un bâtiment qui a une installation supérieure à 70 kW, pardon, pas si vous rénovez le bâtiment, si vous rénovez le système de production de chaleur, 70 kW. Pour faire basique, si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes en retard. Si vous n'avez pas encore commencé et que vous avez 290 kW, vous êtes aussi en retard parce qu'on est fin septembre et qu'à fin décembre, ce ne sera pas en place. Il faut être très clair. Donc, il y a des choses à faire. Le BACS, on l'a dit, je le répète, ça peut être intéressant de le répéter, c'est en bas des équipements et des systèmes techniques, du chauffage, de l'eau chaude sanitaire, de la ventile, de la clim, de l'éclairage, etc. Et ça va remonter pour faire le suivi et on va faire de la régule sur ces choses-là. Ce que demande le décret BACS, c'est que ce système BACS doit communiquer, enregistrer, traiter, agir et présenter. Les vieux systèmes enregistrent peu, présentent rarement, ils traitent et ils agissent et ils sont rarement communiquants. Donc là, il y a un vrai challenge essentiellement sur la com, l'enregistrement et la présentation pour ceux qui ont des systèmes existants. Donc, si vous ne faites pas ces éléments-là, vous n'êtes tout simplement pas conforme au décret. Ce que nous dit ici le décret, là, c'est toujours les textes un petit peu soporifiques, mais qu'est-ce qui va être intéressant de retenir là-dedans ? C'est qu'on doit travailler par zone fonctionnelle et que la notion de temps réel dans une GTB, ça s'exprime en heure. On est au pas de temps horaire, donc on n'est pas sur un temps réel qui est au quart de seconde. On est bien sur des choses qui vont s'incrémenter au niveau de l'heure et s'enregistrer au niveau de l'heure. Donc, on voit aussi qu'on a moyen de faire des choses qui sont déjà raisonnables. Le reste, voilà, situer l'efficacité énergétique, qu'on le situe d'un process ou d'un bâtiment. Chauffer un bâtiment, c'est un process comme un autre. Détecter les pertes d'efficacité, être interopérable, on assiste sur l'interopérable et pouvoir garder la main sur le système. Il faut que vous puissiez arrêter les choses à la main et ce n'est pas le système qui commande à votre place. Et c'est important, on va retrouver cette philosophie dans le fait d'avoir des gens qui sont formés au système. Il faut que vous soyez capables de garder la main, ce n'est pas le système qui fait tout pour vous. Important, on le réaborde là-dessus, les GTB ou les BACS doivent répondre, enfin sont classés en quatre catégories. Je passe sur la classe D qui est une mauvaise catégorie, on va dire c'est tout ce qui n'est pas conforme. La catégorie de base qui doit répondre, enfin qui répond au décret BACS, c'est un système quand on regarde bien qui est assez simple. En fait, alors attention, une GTB de catégorie C, on nous dit qu'il n'y a pas de monitoring énergétique. Néanmoins, votre BACS doit avoir un monitoring énergétique. Mais on nous dit aussi, on peut être en C sans automatisation d'ambiance électronique comme des vannes thermostatiques sur les radiateurs ou si on est en électrique, une commande émetteur par émetteur. Donc avec du fil pilote, on n'est pas obligé. On fait du réduit sur l'ensemble d'installations, ça le fait bien et on va, on le voit au-dessus, attaquer simplement l'installation primaire en réseau. C'est-à-dire qu'on va sur la chaudière et je descends tout mon bâtiment, etc. Ça, c'est du classe C. Si vous avez en plus la communication, etc., vous êtes conforme déjà au décret BACS. On peut aller plus loin et c'est intéressant d'aller plus loin avec une GTB de classe B. Et une GTB de classe B, c'est une automatisation d'ambiance qui va au niveau individuel des émetteurs. Donc si on fait basique, c'est un système qui va vous permettre, entre autres, de commander radiateur par radiateur les éléments ou système de clim par système de clim. Et qui vous fait un monitoring énergétique annuel, mais je rappelle que le monitoring est obligatoire dans le cas du BACS. La classe A, là, on est dans ce qu'on appelle la catégorie supérieure. Et là, on a une GTB, en fait, qui prend la main sur la régulation. En classe B, la régulation, elle est assurée par les émetteurs, par exemple. Et on commande simplement l'émetteur en lui disant tout le moins confort, tout le moins réduit, etc. Mais c'est lui qui se débrouille. En classe A, c'est la GTB qui prend la main. On a tendance à dire, classe B, c'est très bien sur des bâtiments qui sont existants. Et la classe A, ça va se mettre beaucoup plus facilement sur des bâtiments neufs, parce qu'on est sur des choses beaucoup plus lourdes en termes d'investissement. Mais je le rappelle, une classe C répond au BACS. Une classe B, c'est bien. Une classe A, moi, j'aurais tendance à dire, on va le laisser sur un bâtiment purement tertiaire. Typiquement, le bâtiment du siège social peut être tout à fait géré avec une classe A, s'il a une rénovation lourde. Donc, concentration, classe C, classe B, pour les industriels, c'est déjà pas mal. Et on va être sur des choses qui sont raisonnables en termes de coûts, qui vont pouvoir passer dans les invests et qui vont avoir un ROI qui va être assez pertinent, je dirais. Au niveau BACS, si on résume le BACS, c'est quoi ? C'est un induté 134, c'est-à-dire, c'est de la supervision énergétique de qualité pertinente, qui soit interopérable et qui agit automatiquement. Ce qu'on n'a pas sur une supervision classique. Donc, interopérable et agir automatiquement. Dit autrement, vous avez quoi dans une industrie ? Dans une industrie, vous avez en haut, votre chaudière, on a mis une belle grosse chaudière vapeur, vous avez vos compteurs d'électricité, vous avez vos compteurs d'eau, vous avez tout votre plan de comptage. Puis en dessous, vous avez aussi vos bureaux qui se baladent là-dedans. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va aller superviser tout ça. Donc, on va aller relever toutes les informations qu'on peut relever, la température, les informations de compteur, de gaz, d'élec, etc. On va relever ça avec les protocoles qui vont bien. Enfin, on concentre ces éléments-là sur un appareil qui est encore chez vous dans le site. Et cet appareil, il envoie ça sur un outil de visualisation, d'exploitation qui va vous permettre de comprendre ce qui se passe. Et quand on n'est que dans le cadre du suivi énergétique, d'agir manuellement. Quand on va passer dans le Bax, ce qui se passe, c'est qu'on va rentrer dans ces systèmes-là, de la programmation et des scénarios qu'on va pouvoir faire à distance directement depuis le web. Cette programmation, ces scénarios vont être téléchargés, vont être chargés en local sur votre système de contrôle commande qui va être le même ou un autre boîtier à côté. Et c'est ce système de contrôle commande qui va agir de façon assez simple en LoRaWAN, en Modbus, en MQTT, ce qu'on voudra, ce qu'on aura sur les actionneurs, les têtes thermostatiques, les commandes de fils pilote, du tout ou rien pour éteindre la lumière, pour mettre en réduit, etc. Pour envoyer un ordre à votre chaudière, pour envoyer un ordre à votre groupe froid, etc. Donc, on va se retrouver en fait avec un système qui va être un petit peu enrichi. Et ces systèmes-là existent, les screenshots que je vous ai pris sont des screenshots qui viennent de fabricants et qui ensuite, sur sa partie régule, va rester simplement en interne chez vous pour être beaucoup plus souple, pour ne pas être dépendant non plus d'une liaison vers le cloud qui pourrait être peut-être interrompue, etc. Ça va être simplement en interne, on va faire de la relève, ça va aller sur le boîtier et ça va faire de la régule. Et quand on fait des choses comme ça, on se retrouve sur des choses qui peuvent être assez légères à déployer et surtout accessibles et qui vont passer sur vos invests. Et ça va être des invests beaucoup plus raisonnables, eu égard encore une fois à l'enjeu que représente l'énergie dans le tertiaire pour un industriel. Enjeu, somme toute modérée, l'enjeu principal, c'est de répondre, je dirais, aux obligations légales. La performance du système, ça ne marche jamais tout seul. Ça, ça marche bien, ce que je vous montre, pour arrêter de fumer, vous en mettez un sur l'épaule et puis vous allez avoir une moins grosse envie de fumer. Ça ne marche pas pour la GTB, ça ne marche pas pour optimiser de l'énergie. Il n'y a pas une solution technique qui va vous permettre de, tout seul, sans rien faire, sans rien changer, réduire votre consommation énergétique. À un moment, cette chose-là, il va falloir que vous la preniez en main, il va falloir agir. Chez Calliope, on a mis ça en équation. Et on dit que la performance que vous allez atteindre, elle est certes liée aux solutions techniques que vous alliez déployer. C'est indispensable, il vous faut des actionneurs, il faut savoir où est-ce que vous en êtes, il vous faut ces feedbacks, mais ce qui va être beaucoup plus important que la technique, c'est l'organisation que vous mettez en place derrière. Est-ce que je renseigne correctement les choses ? Est-ce que je surveille ? Est-ce que j'ai des feedbacks ? Grosso modo, est-ce que je rentre dans ce que j'appelais tout à l'heure mon PDCA, mon amélioration continue ? Ça, c'est une problématique organisationnelle qui n'est pas une problématique technique, qui est bien une problématique organisationnelle, quelque part, de management de la performance. Elle est beaucoup plus importante, on la porte au carré. Et il y a quelque chose d'encore plus fondamental, c'est l'aspect humain. C'est-à-dire, est-ce que les gens sont prêts à changer ? Parce que quand on est dans des bureaux et qu'on vient dire, il fait froid dans le bureau en hiver, qu'il fait 25 degrés dans le bureau et que les gens travaillent en t-shirt, vous pouvez avoir la meilleure organisation que vous voulez, vous pouvez avoir la GTB que vous voulez, vous ne baisserez pas vos consommations. Il faut juste accepter qu'on va s'habiller et qu'en hiver, on s'habille comme en hiver, qu'en été, on s'habille comme en été. On ne s'habille pas pareil à la plage et au ski. C'est un peu pareil quand on va au travail, on ne va pas vous demander de mettre de la doudoune ou de venir en maillot de bain. Mais néanmoins, on ne va pas s'habiller pareil en été, on ne va pas s'habiller pareil en hiver. Et ce côté humain, il est fondamental. Et il commence par en haut. Si en haut, déjà, on n'est pas convaincu qu'il va falloir faire quelque chose et qu'on n'insuffle pas le changement, vous pourrez mettre toute la technique que vous voulez, vous pourrez payer tout ce que vous voulez. Ça ne marchera pas. Donc, technique, votre organisation encore plus importante au carré, et l'humain, le fait d'embarquer les gens, et ça, c'est la qualité managériale, et c'est la conviction que vous avez qui, elle, est portée au cube. Et ça, c'est vraiment la meilleure performance que vous obtiendrez. Voilà ce que j'avais à dire sur cette partie BACS, avec un gros focus industrie. Comment est-ce qu'on le fait dans l'industrie ? Et je reste à votre disposition si vous avez la moindre question. Merci beaucoup. Merci, Étienne. Alors, on a plusieurs questions qui sont soit pour Sarah, soit pour Étienne. La première. Comment évaluer un hall partagé entre matière première et produit fini ? Si les produits finis sont en stock pour quelques jours, faut-il prendre en compte cette surface ? Donc, sur la déclaration pour le décret tertiaire. C'est ce qu'on appelle déjà quelques jours. Donc, comme je le disais, c'est considéré comme du flux tendu si on est entre un stockage de 2 à 5 jours. Et après, en fait, on identifie les surfaces qui sont concernées. En fait, si vous savez quelle est la surface au niveau du plan considérée, enfin, utilisée pour de la matière première et celle utilisée pour la partie produit fini. Et là, c'est à vous d'identifier ces surfaces-là. Qu'est-ce que vous utilisez ? Pourquoi ? Autre question. Industriel soumis au décret tertiaire, la partie tertiaire représente une très petite part de mes consommations d'énergie. Comment mettre à profit les obligations réglementaires pour que les matériels installés, les compteurs, la GTB, etc., profitent à toutes les consommations de l'entreprise ? Qu'atypique, toute petite partie du tertiaire, je dirais la chance qu'on a avec ça, la chance que vous avez, c'est que finalement, il y a une obligation de faire et c'est très incitatif. Comment est-ce que vous pouvez faire ? Tout simplement en mutualisant les choses. C'est-à-dire que les structures de collecte de données que vous allez mettre en place pour le décret tertiaire sont exactement les mêmes structures de collecte de données que ce que vous allez mettre en place pour l'industrie. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et c'est sur cette démarche, en fait, et quelque part, moi, le conseil que je peux donner, c'est votre direction est contrainte de le faire dans le décret tertiaire. Il n'y a juste pas de choix, il faut le faire. Eh bien, tant qu'à aller demander du budget, autant tout de suite chiffrer ce qu'il faut pour le process industriel. Et l'intérêt là-dessus, c'est que le ROI sera largement plus rapide parce que quand on parle d'un 80-20, le bras de levier, il est quatre fois plus important dans l'industrie. Et croyez-moi, de retour d'expérience, il y a des bras de levier énormes dans l'industrie, même si on se dit, quand mon four est allumé, enfin, je produis quand mon four est allumé, quand on commence à surveiller, on se rend compte que le four est allumé, même quand on ne produit pas, même quand il y a des arrêts et que parfois on l'allume bien longtemps avant, etc. Donc, vos ROI seront plus rapides. Et pour moi, c'est vraiment avec ça qu'il faut jouer. Ça initie le décret tertiaire et puis, paf, on bascule sur l'industrie dans la foulée. Autre question relative au décret tertiaire. Est-ce qu'on doit considérer dans la déclaration les bureaux qui peuvent y avoir dans les ateliers, les bureaux de chef de production, de poste qualité, etc. ? Est-ce qu'ils sont considérés comme surface tertiaire ? Parce qu'ils sont répartis, si vous avez vraiment une zone où vous avez tout un bloc de bureaux, oui. Si c'est vraiment des tout petits ateliers, enfin, des tout petits bureaux répartis dans toute la zone de production, non. Non, on en vient même à un point où sinon, il suffirait d'enlever l'Algeco et puis de mettre le bureau au milieu de l'atelier et puis ce n'est plus de la surface tertiaire. La chose est assez pragmatique. Et on le voit quand on va dans des… Alors, on le voit beaucoup moins sur des PME et des PMI, mais on le voit quand on est sur des usines de grands groupes. Ce qui relève de l'usine, c'est l'usine. C'est sa qualité de prod, c'est sa planif, c'est sa pro, sa supply, tout ça. Tout ça, c'est de l'activité industrielle. C'est les activités support qui sont des activités tertiaires. Et là, il y a peut-être aussi un truc à jouer parce que moi, je le vois chez certains de mes clients où il y a… En fait, on a mis les gens un petit peu où on voulait, où il y avait de la place. Et à un moment, il y a de la stratégie à mettre en place et puis peut-être à faire déménager toutes les activités tertiaires dans le même bâtiment, faire en sorte qu'un bâtiment soit 100% indus. C'est là où vous n'êtes plus du tout concerné par le décret tertiaire. Alors que sinon, vous êtes sur des mélanges. Alors oui, on revient sur l'humain qui est important. Mais voilà, pragmatiquement, pour faire la différence, il faut se dire, est-ce que mon usine, elle tourne sans ça ou est-ce que c'est de la fonction support ? Si c'est de la fonction support, c'est du tertiaire. La qualité, ce n'est pas de la fonction support. Enfin, vous ne produisez pas s'il n'y a pas la qualité. La qualité, c'est de la prod. Autre question, comment considérer le cas où nous avons deux chaudières de 270 kW qui chauffent deux zones différentes ? Ça, ça doit être pour le décret Bax, du coup, j'imagine. Ouais, décret tertiaire, décret Bax, ouais, 270, ça fait un peu la mobilette à 49,9, cette affaire. Bon, déjà, à partir de, dans deux ans, 270, c'est subira à 70, donc la question ne se posera plus vraiment. C'est là qu'on peut revenir sur les stratégies de déplacement. C'est-à-dire, finalement, est-ce que je ne mettrais pas tous les gens qui sont sous le même CVC ? Mais on sait comment c'est dans la DUS. On ne choisit pas comment l'usine a grossi, comment les tuyaux ont été tirés, etc. Donc, on se retrouve avec du mélange. Si c'est une chaufferie, la question, elle ne se pose même pas. C'est 270 plus 270. Vous êtes à 540 kW, ça, c'est le CVC. Et sinon, c'est de suivre vos tuyaux et puis de vous dire, tiens, si cette chaudière-là ne fait que du process et pas du tout d'activité tertiaire, ma zone de bâtiment, parce qu'on parle de bâtiment après, derrière, ma zone de bâtiment n'est pas sujettie au vax. Et à un moment, je crois que si vous le faites de façon pragmatique, il ne faut pas trop se poser la question. Il faut y aller, faites le simple, faites le basique et rentrez dans la démarche d'amélioration. Vous ne ferez jamais que des économies, derrière. Je ne sais pas, Sarah, si tu as quelque chose à compléter. Oui, je voulais juste compléter par une toute petite chose qu'on n'avait pas forcément précisé. Il faut savoir que sur le secteur industriel, il faut de toute façon faire du sous-comptage et dissocier la part de consommation liée au process et liée au décret tertiaire, enfin à l'activité tertiaire. Donc de toute façon, il va falloir séparer les deux choses et c'est l'occasion de se rendre compte, justement, la chaudière, qu'est-ce qu'elle alimente ? Est-ce qu'elle va alimenter vos bureaux ou est-ce qu'elle va alimenter uniquement votre process ? Et là, vous allez savoir tout de suite assujettis, pas assujettis. Après, comme dit, de toute façon, vous serez assujettis puisque à partir de 2027, c'est une puissance supérieure à 70 kW et c'est une puissance utile qui est concernée au système de ventilation, climatisation comprise. Donc les centrales de traitement d'air sont aussi à prendre en considération, donc considérer que devait mettre une GTB. On sait que c'est compliqué dans l'industrie, pardon, parce qu'on sait que c'est compliqué, c'est très mélangé, une industrie, ça s'est rajouté, etc. Donc c'est complexe, il n'y a pas de débat, on le sait, et des fois, on découvre même des choses en suivant les tuyaux. On se dit, ah tiens, ça, c'est parti là, finalement, ça vient de là, l'eau chaude, etc. Tu seras aussi l'occasion de refaire un bon tour des fois sur les installations techniques. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est peut-être aussi l'occasion de faire un petit audit, peut-être faire un petit recs et voir comment améliorer les systèmes existants, parce que votre chaudière de 270, ce n'est peut-être plus les mêmes besoins aujourd'hui. Autre question, je possède une chaudière de 500 kW qui alimente à la fois les bureaux et les ateliers pour le chauffage, est-ce que je suis tout de même soumis au décret Bax ? Absolument, oui. Même si vous avez 100 m² de bureau tertiaire, vous êtes assujetti au décret Bax, d'où l'intérêt de le faire de façon très pragmatique. Est-ce que le photovoltaïque en autoconsommation peut permettre de contribuer à l'atteinte des objectifs du décret tertiaire ? Oui, c'est exactement ce qu'on a chez nous. Donc, la partie autoconsommation nous a permis justement d'atteindre, de réduire nos consommations par rapport à la valeur absolue qui est définie dans le décret, qui correspond à des données de consommation théorique pour un bâtiment RT 2012. Et cet effacement, enfin j'appelle effacement, ce n'est pas forcément le bon terme, mais cette part d'autoconsommation nous permet de réduire la facture énergétique de manière conséquente et donc d'atteindre cet objectif. Il faut bien voir que, alors on peut rediscuter sur est-ce que c'est intelligent, pas intelligent, etc. Ce n'est pas le sujet. Il y a des textes de loi, nous on ne fait pas les lois, on regarde comment est-ce qu'on peut les appliquer. Mais le législateur considère que ce qui est consommé est in fine ce qui est prélevé sur le réseau. Donc, tout ce que vous autoconsommez, ce n'est pas prélevé sur le réseau, donc c'est réputé non consommé. On en pensera ce qu'on voudra, mais c'est un fait. Et comme en plus, ça va aller de pair avec des obligations de pose d'ombrières sur les zones de parking, passer une certaine surface, etc., profitez-en, faites ce qu'il y a à faire. Alors, comment mettre en place une GTB alors que le bâtiment de bureau est très mal isolé ? La priorité serait plutôt à l'isolation qu'à la GTB. La priorité, si les deux, l'un n'empêche pas l'autre. Je dirais que l'un n'empêche pas l'autre. La GTB, justement, va vous permettre de justifier du gain énergétique que vous avez réalisé grâce à l'isolation, de l'autre côté. Et dans tous les cas, dans le décret tertiaire, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, financement compris, avoir un temps de retour sur investissement supérieur à 30 ans n'est pas une excuse pour ne pas isoler son bâtiment. Oui, faites les efforts. Votre bâtiment, il est super mal isolé. Faites tous les efforts qu'il faut, mais il y a un moment, encore une fois, on l'aura dit, une GTB de classe C répond au décret max. Vous n'êtes pas obligé d'aller tout de suite dans la B et encore moins dans la A. Donc, vous n'êtes pas obligé de dépenser des 100 et des 1000 dans la GTB. Une GTB, c'est de pouvoir, une GTB de classe C, c'est de pouvoir faire des périodes de chauffe et des périodes de réduit ou d'arrêt de façon automatisée. Ça ne casse pas trois pattes à un canard et ça permet, quand vous répondez au décret max, de superviser vos consommations et de rentrer dans la démarche. Donc, faites-le de toute façon. Nous, on a des tout petits locaux, mais les locaux datent des années, fin des années 70. Et il n'y a eu que des locataires là-dedans. Il n'y a pas eu de travaux. Je peux vous assurer qu'au niveau économie d'énergie ou au niveau isolation, c'est très, très mauvais. Mais quand on commence à rentrer dans des démarches, on arrive à des résultats qui sont très satisfaisants. Donc, même avec un bâtiment mal isolé, accepter juste de mettre un plaid et des pulls. Qui est responsable en cas de non-conformité ? Est-ce que c'est le propriétaire ou est-ce que c'est le locataire ? Non-conformité de quoi ? Par rapport au décret tertiaire, j'imagine. Les deux sont responsables. Alors, autant le propriétaire, en fonction de comment est rédigé le bail, ça va être peut-être à lui de remplacer la chaudière et de faire les travaux d'isolation et autres. Mais ce n'est pas lui qui va mettre la température de consigne à 25 degrés. Donc, l'usager, enfin le locataire, a aussi son impact sur les consommations énergétiques. Donc, les deux sont concernés et les deux doivent justifier de l'atteinte des objectifs. C'est pour ça qu'il est important de communiquer entre le propriétaire et le locataire. Est-ce que la surface concernée par le décret tertiaire est amenée à évoluer, par exemple, de 1000 m² à 500 m² ? C'est quelque chose dont on avait entendu parler à un moment. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas. Je dirais que pour l'instant, je n'ai pas entendu quoi que ce soit qui revient dans ce sens-là. Ne soyons pas pressés. Non, soyons pas pressés, soyons réalistes. Dans quelques années, on dira qu'un bâtiment ne doit pas consommer d'énergie et qu'on a les solutions pour que ça ne consomme pas d'énergie. Donc, pour l'instant, on a le temps. Faisons déjà tous les plus de 1000 et puis faisons déjà tous les vagues. Ce sera pas mal. Économisons, atteignons les moins 40, moins 50, moins 60 %. Et puis après, tout seul, en fait, on se dira qu'avec 500 m², ça le fait aussi. Mais pour l'instant, il n'y a rien dans les tuyaux et de toute façon, il n'y a personne à mettre. Enfin, il n'y a du monde à Matignon, mais il n'y a personne dans les ministères. Donc, voilà, tout ça, c'est remis à plat pour l'instant. Quelles sont les pénalités en cas de non-respect du décret Vax ? Ah, je n'en ai aucune idée. Je pense que tout ce que je peux dire, c'est que nul est censé ignorer la loi. Après, c'est à vous de jouer. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, en tout cas. Ce n'est pas spécifié dans le décret. Je ne suis pas juriste. Je crois que le décret Vax est un sous-décret du décret tertiaire. Il n'est pas impossible qu'à un moment, on vous dise si vous ne faites pas, si vous n'êtes pas conforme au décret Vax, ça veut dire que vous n'êtes pas conforme au décret tertiaire. Ce n'est pas impossible. Le pire du pire, de toute façon, dites-vous un truc, ce n'est pas l'argent que vous allez payer. Alors, je rappelle quand même que l'argent, c'est comme une amende pour excès de vitesse. Si vous payez votre amende pour excès de vitesse, vous n'avez pas le droit de continuer de rouler à 150. Vous êtes toujours limite à 130. Ce n'est pas parce que vous payez l'amende, elle n'est pas libératoire. Donc, il faut faire quand même. Mais le pire du pire restera quand même pour moi le name and shame, qui n'est pas un truc de gentil où on vous met sur une liste, c'est pas bien. Il y a aujourd'hui, et notamment dans la région Grand Est, dans les règlements pour avoir des subventions, que l'entreprise doit être conforme à ses obligations environnementales. Donc, demain, allez essayer de demander 6 000 euros d'aide pour un apprenti et expliquer à celui qui vous donne les 6 000 euros, à savoir l'État, que vous n'êtes pas conforme au décret tertiaire. Je pense que ça va être un tantinet touchiste à faire. Donc, le name and shame, pour moi, est largement pire. Et je ne parle pas des appels d'offres. Et vous savez aussi une chose, c'est que c'est beaucoup plus simple pour un client de demander à ses fournisseurs d'être conforme aux exigences environnementales, parce que lui, dans ses scopes, etc., ça rentre en jeu. Donc, vos clients risquent d'avoir des exigences très fortes avec vous, qui fait que vous risquez d'être mis de côté si vous ne répondez pas à ça. Mais après, vous êtes libre à vous. Nous, on n'est pas des agents de l'État. Accessoirement, je me permets juste aussi de souligner que l'objectif d'une GTB et du décret, c'est quand même de vous aider à réaliser des économies sur vos consommations énergétiques. À l'occasion. Et puis, ça permet peut-être un tout petit peu d'améliorer son compte de résultat. Voilà. Et dernière question. Est-ce que la valeur absolue pour le secteur du commerce est déjà arrêtée dans le cadre du décret tertiaire ? Est-ce que vous... Alors, qu'est-ce que vous appelez secteur commerce ? Parce que la logistique peut être considérée comme du secteur commerce, mais oui, les valeurs sont déjà arrêtées. Là, si je ne vous dis pas de bêtises, on est déjà en valeur absolue 3. Donc, c'est... Oui, oui. C'est-à-dire valeur absolue 3 ? Sarah, tu peux peut-être détailler. Ça veut dire qu'en fait, justement, on a fait différentes phases au niveau des décrets, ne serait-ce que pour les DUMTOM et autres, pour justement définir les valeurs de référence à prendre en considération en fonction des différentes activités. Et sur la partie logistique, sur la partie data center, enfin, ce genre de choses-là, en fait, on a eu du mal à sortir des données et ça s'est fait en différentes phases, tout simplement. Et aujourd'hui, la dernière phase sortie, il y a quoi ? Il y a un an ou deux. Et justement, pour moi, la partie commerce rentre dedans. Juste un point, peut-être, qu'on a un petit peu évoqué, mais je tiens à le redire sur le BACS, les GTB. Il y a une obligation d'avoir du personnel formé qui sait utiliser la GTB et il y a une obligation d'entretien sur la GTB. Ce qui veut dire qu'une GTB de classe A demande plus de formation et je dirais que c'est un petit peu comme une voiture de sport. Ça va demander beaucoup plus de finesse dans l'utilisation. Ça va être beaucoup plus performant. Ça va demander beaucoup plus de finesse d'utilisation. Je ne vais pas vous dire qu'une 4L, mais enfin, qu'une Renault Clio qui serait une classe C. Ne l'oubliez pas, ceux qui sont des ERP et qui ont de l'alarme incendie savent qu'il faut du personnel formé. Mais le personnel formé à l'incendie, c'est un vigile ou une assistante qui sait acquitter un défaut et puis aller regarder s'il y a le feu quelque part. Formé sur une GTB, c'est un tantinet plus exigeant que ça. Donc, il faut savoir paramétrer, il faut savoir programmer. Donc, ça aussi, intégrez-le quand même dans vos plans. Merci à vous deux. On va repasser la main à Julien pour terminer le webinaire. Merci pour cette présentation. Un petit rappel sur les aides financières pour le management de l'énergie. Vous avez, comme Etienne et Sarah l'ont indiqué, les certifiés de l'économie d'énergie. Vous pouvez réaliser une simulation sur le site NR-EPRO. Il y a ensuite le programme EP qui apporte un soutien technique et financier pour les entreprises lauréates pendant deux ans. Donc, vous pouvez déposer ici un dossier de candidature. et il est prévu toutes les actions de management de l'énergie également. Et ensuite, il y a le pacte industrie qui a un bloc sur le management de l'énergie, une formation pour les référents énergie dans l'industrie, ProRefi, qui est prise en charge à 40% ou 80% selon le nombre d'ETP. Et il y a également ProSME qui soutient financièrement les entreprises qui souhaitent être conformes à la norme ISO 50001. Donc, le montant s'élève à 20% des dépenses énergétiques avec un plafond à 40 000 euros. Ensuite, pour les sanctions, il y a en effet le name and shame, c'est une publication du nom des entreprises sur un site de l'État pour les entreprises qui n'ont pas transmis leurs données sur Opéra, qui n'ont pas appliqué le plan d'action, les objectifs du décret tertiaire. Mais également, une pénalité financière avec 7 500 euros d'amende par personne morale et 1 500 euros d'amende par personne physique. Je vous remercie pour votre participation à ce webinaire. Je vous remercie également les intervenants qui ont été super. Et donc, on reste à votre disposition au besoin. Merci beaucoup. Je clôture le webinaire ici. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada